Quand Dieu te prépare, ça peut faire très mal, ça peut faire trop mal même, mais Dieu a un plan. Dieu a un plan, rassure-toi, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. L'histoire que je veux qu'on regarde d'abord, c'est l'histoire de Joseph. Nous tous nous connaissons l'histoire de Joseph, ce jeune garçon qui est né dans une famille, son papa était vieux, son papa l'a tellement aimé que son papa l'a gâté. Et comme son papa l'a gâté, comme Genèse chapitre 37, verset 3 nous le dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fut une tunique de plusieurs couleurs. Pour lui montrer combien il aimait, il a fait une tunique spéciale à son fils. Et cette tunique-là a réveillé encore la jalousie de ses frères qui étaient déjà là. Parce que Joseph, non seulement qu'il était le fils aimé de son papa, mais aussi Joseph faisait des rêves, il faisait des rêves prémonitoires. Et quand il racontait ses rêves-là, c'était comme si ses rêves-là allaient se réaliser. Il a dit tellement foi à son avenir que ça aussi, ça donnait la jalousie à ses frères. Dans Genèse chapitre 37, verset 23, la parole de Dieu lui dit, Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Joseph était parti voir ses frères, pas parce qu'il allait les embêter, il était allé les voir parce qu'il voulait les apporter à manger. C'était pour les aider. Mais comme ils détestaient Joseph, ils ne l'aimaient pas, ils voulaient le tuer. Ils ont cherché tous les moyens pour le tuer. Au dernier moment, ils se sont dit, bon attends, c'est mieux qu'on le vende, il n'a qu'à aller dans un autre pays où on ne va plus jamais le voir, on ne va plus jamais entendre parler de lui. Et ils ont concocté une histoire pour aller raconter au papa de Joseph. Et nous savons tout ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph est arrivé, il a été vendu comme esclave. Il a été esclave dans la maison de Potiphar. Après, la femme de Potiphar l'a accusé de vouloir la violer. Joseph a été envoyé en prison. En prison, Joseph a rencontré les gens. Les gens, il a demandé, s'il vous plaît, ne m'oubliez pas. Ils sont partis, ils ont comme oublié Joseph. Joseph a passé des années en prison. Mais à la fin, Joseph est sorti de prison. Et Joseph est devenu premier ministre de l'Égypte. Donc, ce que Joseph avait prédit, ce que Joseph avait rêvé, s'est réalisé dans sa vie. Alors, ce qui me fascine, c'est ce que Joseph dit à ses frères à la fin. Il dit dans Genèse chapitre 50, verset 19 à 21, il dit, Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Je ne peux pas vous juger, je ne peux pas vous condamner, je ne suis pas Dieu. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, ne vous inquiétez pas, ne doutez pas, n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous tuer, je ne vais pas vous faire du mal, je ne vais pas vous juger. Je vais vous entretenir, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et vos femmes, et vos animaux. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph console ses bourreaux, il a consolé ses bourreaux, il a consolé ceux qu'il avait vendus. Mais pourquoi Joseph console ses bourreaux? C'est parce que Joseph est arrivé maintenant au point où il a tellement traversé des choses, il a tellement une relation avec Dieu, il connaît tellement son papa, qu'il a finalement compris que tout ce qu'il a traversé jusqu'à ce jour-là, c'était le plan de Dieu pour le préparer pour cette place-là qu'il occupait. Parce que le plan de Dieu, depuis la jalousie de ses frères, jusqu'à ce qu'on le vende, jusqu'à sa vie d'esclave dans la maison de Potiphar, jusqu'aux accusations de la femme de Potiphar, jusqu'à sa vie en prison, c'était pour préparer Joseph. Et quand Joseph se retrouve devant le roi d'Égypte, il ne part pas là-bas en tant qu'un vulgaire homme. Il part là-bas, il part là-bas préparé par Dieu. Donc lorsque Joseph prend le grade de premier ministre d'Égypte, il sait pourquoi il est là. Aujourd'hui, je vais te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser en ce moment. Peut-être que c'est très difficile, que tu te dis que c'est fini, que tu te dis que tu ne peux plus. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves en ce moment. Mais je veux que tu saches que le désert que Dieu a en train de te faire traverser, ça a un but. Et à la fin, tu vas te rendre compte comme Joseph, que tout ce que tu as traversé là, c'était pour une raison. Ce n'est pas pour rien. Dieu a un plan. Et ce plan-là va sortir de cette souffrance que tu es en train de traverser. Ce plan va sortir des accusations que tu es en train de subir. Ce plan va sortir des humiliations que tu es en train de subir. Ce plan va sortir des abondants que tu es en train de subir. Ce plan va sortir de la peur que tu es en train de subir. De la haine, de la rancune, de tout ce qui est en train de se passer dans ta vie en ce moment. Des pleurs, des nuits blanches. Ce plan va sortir de tout ça. C'est pendant que tu es en train de vivre ces choses-là, tu es en train de les ressentir, que Dieu est en train de te former, que Dieu est en train de te changer, que Dieu est en train de t'améliorer, que Dieu est en train de te rapprocher de Lui. Je veux que tu saches aujourd'hui que le plan de Dieu pour toi est frais et que Dieu ne va jamais, jamais, jamais manquer son plan pour toi. Vraiment. C'est pourquoi, je vais te prendre un exemple. On va voir la vie de Paul. Lorsque tu prends soin de toi, tu prends soin de ta vie, tu prends soin de ta vie religieuse, tu prends soin de ta marche avec Dieu, pendant ce temps de douleur-là, pendant ce temps de confusion, souffrance, ce temps de peur-là, Dieu est en train de travailler en toi. Dieu est en train de te fortifier. Dieu est en train de te rendre inébranlable. Il s'agit de construire jour après jour, une relation avec Jésus, de marcher dans les fruits de l'esprit, qui sont l'amour, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, se faire l'écho de son amour, en tendant notre main vers celui qui est dans le besoin. Tu ne dis pas que je souffre, je n'ai rien, pourquoi je vais aider? Si Joseph avait pensé que, parce qu'il souffrait en prison, qu'il n'allait pas aider les serviteurs du roi, il n'allait jamais sortir de prison. Et il ne serait jamais devenu premier ministre. Donc la souffrance de Joseph ne l'a pas empêché de voir qu'il y avait d'autres, d'autres qui avaient des besoins plus rapides que les siennes. Et il a oublié les siennes pour aider d'abord l'autre. Donc si dans ta situation, tu te dis que parce que toi, tu es tellement spécial que tes problèmes passent devant ceux des autres, tu peux fermer la porte à la bénédiction de Dieu pour toi. Donc, comme un athlète, nous devons nous préparer sérieusement et sincèrement à la course. Préparons-nous et combattons le bon combat pour répandre l'espoir, la lumière et entendre un jour ces mots de la part de Dieu qui dit mon bon et fidèle serviteur. C'est pourquoi Paul dit dans Philippe 3, verset 13, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et dans 2 Timothée 4, verset 7, Paul dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, ainsi, sachons vivre pleinement les saisons de préparation avec l'assurance que Dieu nous voit et nous entend et nous garde son amour dans son amour à chaque instant. Oui, il te prépare comme avec Joseph, comme avec Paul, comme avec David, comme avec Jésus, comme avec Moïse, comme avec Abraham, Dieu a toujours été fidèle pendant le temps de formation, pendant le temps d'éducation, pendant le temps de transformation. Il a été fidèle avec les gens de la Bible. Pourquoi pas avec toi et moi? Pourquoi pas avec toi et moi? Alors, aujourd'hui, je veux que tu prennes cette décision ferme de savoir que la situation que tu as traversée, c'est une période de formation et cette période de formation ne dure qu'un temps. Et après ce temps-là, Dieu, la gloire de Dieu va s'éclater dans ta vie. Pourquoi Jésus dit à ses disciples dans Luc chapitre 24, verset 25 à 26, il dit Alors Jésus leur dit Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Tu ne pourras jamais entrer dans ta gloire sans la souffrance. Tu ne pourras jamais entrer dans la terre promie sans passer par le désert. Alors, si tu es dans le désert, garde la foi. Garde la joie, garde l'assurance, garde la persévérance et sache qu'au bout, il y aura la gloire, la gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Si tu es fortifié, aime comment te partage pour bénir d'autres et reste ferme dans la foi. Shalom. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada